Dès qu'un client entre dans sa boutique de vêtements, Soria se précipite. Pas question de rater une seule vente parce qu'aujourd'hui, la journée va être compliquée. Dès qu'il y a ce style de mouvement, automatiquement toutes les personnes qui vont déjà être au courant qu'il y a une manifestation ne descendront pas de telle heure à telle heure. Il y a de la lassitude, je peux comprendre le point de vue de chacun, mais nous on en subit les conséquences. Dans la rue, en revanche, peu d'habitants s'estiment vraiment pénalisés par ces grèves. Jusque-là, beaucoup soutiennent même les milliers de manifestants de la ville. Moi je suis fière du peuple, ça peut des fois être compliqué avec les enfants, mais bon, ça range. Je comprends les grévistes, dit Hélène un peu plus loin, mais elles s'interrogent sur la pertinence de ce mouvement. De toute manière, la réforme, ce qu'on croit en comprendre, va passer soit bien, soit au forceps avec le 49-3. Ce qu'elle craint, c'est la suite des blocages, l'essence qui viendrait à manquer. Effectivement, c'est les risques. Risques assumés par Johnny Deveau, le porte-parole du syndicat Sud dans le département, quitte à perdre un peu le soutien de l'opinion. On espère ne pas en venir là, effectivement, on espère ne pas bloquer. Ça peut que ça devienne impopulaire parce que de toute façon, il faudra que ça monte crescendo. Si on n'est pas entendu, effectivement, il y aura une révolte. À Evreux, on évoque déjà la possibilité de bloquer dans les prochaines semaines certains bâtiments de la ville.